Hello mes amours, aujourd'hui comme d'hab je suis trop méga giga contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui on se retrouve pour un haul, vous me connaissez en été j'aime trop faire des hauls Parce qu'en hiver j'aime trop rester chez moi, j'ai la flemme de me préparer, j'ai la flemme de me maquiller, j'ai la flemme de m'apprêter Je suis une méditerranéenne, tu vois il me faut du soleil et là il y a du soleil, c'est le retour Donc on se retrouve pour un haul de ce que j'ai acheté récemment Il y a du action, il y a du normal, normal je sais pas si vous connaissez Je suis rentrée chez ma mère et il y avait un normal dans la ville et je sais qu'il y en a pas mal à Paris C'est comme un action, mais c'est pas un action genre vraiment tu trouves de tout, des produits make-up, des produits pour les cheveux, tu trouves vraiment de tout Et c'est plutôt pas mal, c'était pas mal le truc, c'est vraiment comme un action vous verrez Il y a beaucoup de bershka, bref il y a un peu de tout, comme d'hab c'est parti, let's go pour le haul, on va pas faire une intro de 10 ans Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, like la vidéo au maximum pour encourager, abonne-toi à ma chaîne, mets la pelle cloche pour rien louper Et c'est parti pour le haul Bon je sais pas trop par où on commence, est-ce que je commence par les vêtements, est-ce que je commence par les bails en mode action et tout, je sais pas On va commencer par les vêtements, je vais faire les vêtements et après je vais faire les bails action normal etc, comme ça on va vraiment séparer les deux Bref c'est parti pour les vêtements, alors là il me fallait des vêtements pour l'été puisque depuis l'été dernier j'ai pris à peu près 10 kilos Donc ça veut dire qu'il y a des vêtements à moi dans lesquels je rentre plus des cargos, des robes, des tops Donc là j'essayais quand même de refaire un peu mon stock en prenant des couleurs que j'ai pas trop l'habitude de mettre parce que j'aime trop le noir Si vous me suivez vous savez je suis tout le temps en noir, bah là j'ai essayé de faire l'effort de prendre un peu plus de couleurs Bon c'est parti, on commence par Bershka, alors déjà j'ai trouvé ce petit haut, je trouve qu'il a grave une vibes Zara, on dirait grave les hauts de chez Zara Regardez hop, c'est un body, bon moi j'ai un peu de mal avec les body parce que je me dis quand j'ai mes règles ça me stresse, ça me gêne et j'aime pas les body Mais celui-ci il est pas mal, j'aime bien avec les petites bretelles comme ça, il est de archi archi bonne qualité, j'aime bien la matière Il est souple, le seul bémol c'est que c'est un body, moi je suis pas fan des body mais après ça c'est vraiment mes références Mais il est archi bien et il a coûté 20 euros, on va dire c'est raisonnable Ensuite je sais pas pourquoi j'ai pris ça, enfin si j'ai pris ça pour faire une photo mais je me vois pas sortir avec parce que quand je vous dis mes seins ils vont sortir de là Ils vont très très vite sortir, ils vont pas tenir dedans, regardez J'ai pris un petit haut comme ça, je me suis dit pour faire une photo avec un cargo, ça peut casser le look street style Parce que j'aime trop les cargos mais ça fait vite street style et si tu mets ça avec ça peut rajouter un côté archi féminin Donc je kiffe pour faire une photo mais je me sentirais pas à l'aise de sortir avec ça, je serais tout le temps comme ça Pour être sûr que ça sort pas mais voilà, petit body Ensuite j'ai acheté, bon là je l'avais pas sur mon crâne sur mes lunettes mais j'ai acheté une casquette beige pour faire des photos Elles vont bien avec un des cargos que j'ai pris, elle est archi belle, elle coûtait 9,99€ ça pour une casquette Et j'aime bien, des fois quand j'ai la flemme de me recoiffer vu qu'en ce moment j'ai les cheveux lisses, hop je mets ma casquette comme ça et c'est bon c'est parti J'ai pas assez de casquettes en fait je trouve et j'aime trop les casquettes, j'ai grave une tête à casquettes donc voilà Les cargos Et là j'ai trouvé à Bershka des pépites, tu sais qu'on a du mal à trouver un cargo qui fait un beau corps mais les cargos de Bershka j'avoue ils ont d'être ça Vous même vous savez j'ai du bif avec Bershka, vous même vous savez j'ai du bif avec Bershka, attendez pause story time Là j'ai besoin de la petite story time Bershka parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire mais attends tu achètes encore chez Bershka et tout je fais une pause story time Bon si vous vous suivez sur insta, snap, tiktok et tout vous avez sûrement entendu parler de ça parce que ça a été quand même un peu reposté et tout j'ai vu d'autres personnes faire des vidéos là dessus etc Je vais raconter le bif que j'ai eu vite fait avec Bershka, de base à savoir que j'aime trop Bershka, vraiment quand j'ai emménagé, en fait j'ai toujours aimé Bershka mais quand j'ai emménagé à Paris j'allais tout le temps au Bershka de Châtelet c'est plus proche de chez moi J'allais à 24 fois, à chaque fois je faisais vraiment un gros stock de vêtements pour des photos, pour des sorties, j'aime trop Bershka Le truc qui m'a saoulée, c'est que je faisais des stories en mode, je disais pas le nom du magasin au début mais ça m'a tellement saoulée au bout d'un moment c'est que à chaque fois que j'y allais je faisais des gros achats tu vois genre vraiment Et ce qui me saoulait c'est qu'à chaque fois que je sortais du magasin, t'avais le vigile pour attraper ma veste comme ça devant tout le monde C'est même pas en mode ouais venez voir et tout, c'était en mode Bershka, c'est en mode Ficha genre j'ai 20 ans, je paye mes trucs, j'ai jamais volé, j'ai tellement peur que ma mère m'attrape comme ça que j'ai jamais volé Et à chaque fois il fouillait mon sac, il fouillait mon sac et devant tout le monde Genre des fois carrément c'était quelqu'un qui sonnait devant moi, il m'attendait genre 10 minutes après et il me disait ouais t'as sonné mais non en fait j'ai pas sonné c'est la personne devant moi qui a sonné Donc il m'a monté la tension, ça veut dire qu'à chaque fois que je passais il me le faisait et le truc qui m'énervait le plus c'est que quand c'était les autres potes à moi ils le faisaient aussi Je trouvais que c'était grave un problème de discrimination parce qu'un autre exemple quand je venais avec une casquette, une capuche ou quoi à chaque fois il m'affichait Eh tu rentres pas avec là dedans, retirez-le et tout genre Ficha mais quand c'était ma pote Audrey il disait rien tu vois donc il y avait vraiment deux poids deux mesures Et en fait comment ça m'a le jour où ça m'a vraiment yombe, j'en parlais dans un petit chat make-up sans dire le nom du magasin parce que je me dis ouais je vais pas dire le nom C'est peut-être un incident qui arrive dans longtemps et là c'est pas, Wassa il était parti faire du shopping pour moi à Bershka Il rentre pendant que je filme et il dit quoi ouais je me suis fait fouiller ça m'a saoulé ça a duré assez longtemps alors que j'ai même pas saoulé et tout Et je me suis dit en fait tous mes potes colorés on va les fouiller genre moi à chaque fois on me ficha à me fouiller Et Wassa c'est pareil et Ryan c'est pareil en fait je me dis tous mes potes racisés ça va être pareil Et je me dis en fait c'est la honte de faire ça pour un magasin tu vois genre c'est la honte et comment ça me foutait la honte à chaque fois de sortir du magasin et d'être fouillé devant tout le monde Interpellé devant tout le monde tu sais c'est la honte quoi comme une voleuse donc c'est là qu'a commencé le bif et j'avais fait des stories là dessus j'avais juste dit et c'est la vérité Et c'est pas le seul magasin qui le fait je vais pas dire le blaze sinon je vais me faire trop d'embrouilles il y a des marques que je kiffe il y a des marques qui sont vraiment inclusives Il y a des marques c'est là je vais taire le nom qui abusent genre de base faut savoir que quand je suis arrivée à Paris je faisais toujours mes courses dans un certain hyper marché là C'est pas le vigile il a commencé à vouloir garder mon sac à main à l'entrée genre attends j'ai 20 ans j'ai jamais volé tu veux garder mon sac à main mais on est où Ça c'est des comportements que j'aime pas genre des personnes avec leur gros sac comme ça et moi avec mon petit sac on me dit ouais je le garde à l'entrée mais attends j'ai 20 ans je paye mes courses Ça c'est vraiment le genre de comportement qui m'exaspère genre les gens qui vont choisir leur cible ouais c'est des voleurs ils vont les fichats Et c'est pas parce que tu es après je me dis peut-être que si enfin sûrement que si les vigiles ils agissent comme ça c'est que leur supérieur derrière ils doivent leur dire ouais ce type de personnes là Fouiller les plus et tout ils volent alors que les voleurs ils ont pas de faciès moi des fois je sortais du lycée avec mes copines elles volaient des trucs dans des magasins Et c'est moi qui me faisais fouiller tu vois parce que j'ai pas la même tête donc c'est chiant en fait Quand on voit ça il rentre en que je filme il a fait du shopping pour moi et il vient et il me dit ouais je me suis encore fait fouiller Mama trop yombe encore pas dit le nom j'y suis retournée avec Moumou la même chose je crois que j'avais mis une casquette un truc sur ma tête parce que je sortais de la douche pareil je me suis encore fait ficha Donc je suis sorti du magasin j'ai juste dit genre arrêtez de cibler toujours achatelais genre auberge cachatelais arrêtez de cibler toujours des gens c'est chiant En plus quand j'ai dit ça il y a plein d'autres gens qu'on parlait il y a plein de gens qui m'ont dit mais putain c'est pareil mais moi on m'a fait ça mais moi on m'a fait ça Il y a une autre meuf comme une vidéo où elle même on lui a fait ça et en fait c'était trop c'est trop D'ailleurs les jours qui ont suivi quand j'y allais il y avait même plus de vigiles devant donc je sais pas enfin il y en a un là parce que quand je suis partie tout à l'heure il y en avait un Mais pendant un moment il y avait plus trop devant là où a vraiment commencé le bif c'est que je crois que gossip youtube l'avait remis sur insta genre avait remis ma story sur insta où je parlais de ça Et c'est pas je vois tous les enfin pas tous j'abuse mais genre trois vendeurs du berge cachatelais qui se mettent dans les commentaires à dire quoi Ouais mais les influenceurs ils respectent personne à berge cachatelais et tout mais excuse moi en fait les influenceurs c'est des aliens genre c'est une race à part MDR on est parti sur un haul là on va en story time Ok je vais finir le haul attendez je finis ma story time on va finir le haul Donc je vois ils commencent à dire quoi les vendeurs de berge cachatelais donc de base que je dénonçais tu vois je disais juste en gros arrêtez de fouiller toujours les mêmes personnes Arrêtez de toujours être derrière les mêmes personnes c'est gênant ça ne se fait pas genre en 2022 ça y est Eh les voleurs ils ont pas de race je peux vous montrer des voleurs vous allez être choqués Des voleurs leurs parents ils étaient riches donc ça peut vraiment rien dire et c'est juste humiliant tu vois Donc c'est juste ce que je dénonçais c'est pas le seul magasin qui fait ça tu vois c'est une généralité Maintenant je vois trois vendeurs de berge cachatelais dans les commentaires de gossip youtube Oui les influenceurs ils respectent rien ils veulent pas mettre leur masque c'est à l'époque on doit mettre les masques Ils veulent pas mettre leur masque je sais pas quoi à quelle heure moi j'ai pas envie de mettre mon masque Je suis jamais venue sans masque donc de quoi tu me parles c'est quoi le rapport là je dénonce juste un fait Et toi t'es obligé de venir là et être ridicule à dire que c'est pas vrai enfin c'est un fait Le fait que certaines personnes dans les magasins soient fouillées pour leur origine leur physique leur vêtement c'est un fait Et toi tu veux venir là et être un clown dans les commentaires à dire des trucs comme ça genre reconnais le Et passe à autre chose ou alors ne commente pas Du coup c'est parti loin donc en gros voilà ce que je reprochais à ce magasin là Mais j'ai vu qu'ils avaient changé parce que pendant un moment il y avait plus vraiment de vigiles devant Et maintenant quand j'y vais j'ai plus ce problème là je suis plus fouillée il y a beaucoup moins de gens qui sont fouillés pour rien Et donc voilà c'est cool maintenant un autre truc que je leur reproche et que je leur ai déjà reproché quelques mois C'est que Bershka sur leur site ils vont grave mettre en avant des femmes rondes Moi je suis même pas si ronde que ça je fais un 38-40 Y'a pas un matin y'a Bershka genre tu vois Bershka 34, 36, 32, 32, 34 Oh un 38 oh mon dieu y'a un 38 Et c'est pas comme ça que tu mets en avant des femmes rondes sur ton site J'arrive au magasin après je sais pas si c'est ce magasin là J'arrive dans le magasin y'a que des 34, que des 36 Et j'ai de la chance de trouver un 38 Mais nous qui faisons du 40, qui faisons du 38 on fait comment ? Là je vais vous montrer des vêtements que j'ai acheté une taille en dessous tellement y'avait pas ma taille C'est ça en fait qui pousse les meufs à acheter des tailles qui sont pas la leur et à complexer Genre si si je suis mieux dans un L Je vais pas me forcer à rentrer dans un S Et être saucissonné et à juste me dire Ah bah au moins je fais un S Non je préfère mettre un vêtement qui va bien avec mon corps et qui a ma taille Donc juste si c'est pour mettre des mannequins rondes sur ton site Bah mets-en aussi en magasin C'est fini pour mon petit coup de gueule slash story time Voilà toujours toujours des story time avec moi Vous êtes jamais déçus C'est reparti pour le haul Mais du coup sinon à part ça je kiffe leurs vêtements voilà Depuis des années juste petit coup de gueule Et même tout à l'heure dites vous je suis partie J'étais avec Arminio mon pote et j'entendais derrière des voix en mode Arminio Il parlait mais genre devant nous j'étais en mode mais Bref c'est tout pour le coup de gueule du jour On continue le haul Alors ça c'est vraiment les pépites de mon haul au niveau vêtements C'est vraiment des pépites C'est soit 25 soit 30 euros Mais j'ai acheté 3 cargos en 3 couleurs Je les ai pris en quelle taille ? Je les ai pris en 38 En 38 donc si vous avez à peu près la même morphologie que moi Si vous faites un 38-40 ça va être votre taille Je vous montre Alors je l'ai pris en beige De toute façon je vais les essayer Je l'ai pris en beige archi beau en basique J'en avais un beige avant mais mes cuisses se sont trop épaissies Je rentre plus dedans c'est ma mère qui le met maintenant Donc je l'ai pris en beige Je l'ai pris en noir La qualité est super bien Il n'y a pas de défaut de couture Il est archi beau et il fait un trop beau corps Je l'ai pris en noir Et je l'ai pris en vert kaki Trop 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 beau Et pour le prix valet de ouf Ah comment je suis yombe Ouais c'est du S Je vais à Bershka Il n'y avait cette robe là Que en S et en XS Après je ne sais pas si c'est un problème de stock Mais dans ce cas là Si vous voyez que à partir de 14h Parce que j'y vais tôt quand même dans l'après-midi Il n'y a plus de M et il n'y a plus de L Bah prévoyez de prendre plus de M et de L Vu que la robe elle est quand même archi belle Je vous mettrai J'ai fait des photos avec Je vous mettrai Je me suis dit vas-y Il n'y a qu'un S Je fais du ML Je vais la mettre Je la mets J'ai éclaté la fermeture derrière Je pense que c'est réparable Mais en tout cas je sais que je ne rentre plus dedans Genre je ne peux pas rentrer dedans Parce que j'ai vraiment forcé pour rentrer dedans Mais ça valait le coup Parce que la photo elle est archi patate La robe elle est archi belle Donc si vous la trouvez en votre taille On est là pour une soirée ou quoi Incroyable Genre si vous voulez être la reine de la pièce Incroyable Et vous me connaissez Vous savez que je suis archi bonne vibes Archi positive Mais des fois il faut dire des trucs Et je Vous savez que les choses injustes comme ça Ça me dégoûte Et surtout les histoires de taille Et tout le fait de faire complexer les femmes Ça me dégoûte C'est pour ça que je suis un peu Moi j'aime trop 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 ce haut Un haut Pleu Nuit Il est trop trop beau Après peut-être au niveau des seins J'aime pas parce qu'il maintient pas bien les seins Du coup ça fait un peu tomber ma poitrine Mais il est archi beau Avec un petit pantalon simile cuir noir J'aime trop Ça c'est grave en mode Caraïbe Les îles Rihanna J'aime trop C'est un ensemble comme ça J'ai envie de faire une photo avec Mais j'ai envie d'attendre D'être à la plage D'être à la plage Pour faire cette photo là Elle est archi Archi belle Transparente de fou C'est un truc que tu mets avec un maillot de bain Mais archi beau Par contre ça a coûté quand même Le bas il coûtait quand même 35 euros Et je crois que le haut il devait coûter 15 euros Un truc comme ça Donc c'est quand même cher Mais je visualise trop la photo dans ma tête Et même pour aller en vacances Avec un maillot de bain en dessous J'aime bien pour se balader sur la plage Mais il faut être forcément tout le temps en maillot de bain Ok Ensuite la robe que je porte actuellement Je vais vous la mettre à l'écran Celle là aussi archi belle Si tu la prends à ta bonne taille Elle va grave complimenter ton corps Elle complimente grave mon corps Maintenant elle est archi transparente Genre à travers on peut voir Tes tétons si tu mets un en dessous Ta culotte On peut vraiment tout voir Elle était abordable Et il me fallait vraiment une robe longue Mais pas trop épaisse pour l'été Donc vraiment j'ai dit Ah mais j'avais oublié que j'avais acheté ça J'ai même pas essayé Ok Bon ça ça m'a coûté 20 euros Ça a quand même son prix Mais j'aime trop ce genre de haut Ça avait vraiment caribes Été etc C'est un petit haut comme ça Donc avec un cargo ou quoi Archi archi joli Vraiment j'aime trop Encore une fois c'est transparent Donc il faut mettre un petit maillot de bain Ou un petit truc en dessous Mais archi Archi était archi beau En fait j'ai essayé de prendre des couleurs Parce que j'arrêtais plus le noir Je suis vraiment tout le temps bien noir Regardez Les cheveux noirs foncés Lunettes noires Hauts noirs Sacs noirs Tout noir Tout est noir comme C'est quoi qu'est-ce qu'il disait d'Amso ? Tout est noir comme Virginie le noir Valérie le noir Et là j'ai trouvé mon bébé Mon chéri Tupac Je l'ai pris en quelle taille celui-ci Parce que je voulais que ça fasse oversize Et je l'ai pris en XL Pour que ça soit bien oversize Mais je vois archi ça Avec un cargo Waouh Trop trop beau Il y avait même des t-shirts Doja Cat Mais ouais Donc moi je l'ai pris Tupac Il y avait plusieurs t-shirts Tupac Mais je trouvais que celui-ci c'était le plus joli Ensuite ça c'est Zach qui l'a acheté C'est un t-shirt Mais il est plus à Berge Cap Parce que ça fait quand même quelques temps qu'il l'a acheté C'était Orion Home C'était l'édition Rick et Morty Je lui ai emprunté J'ai jamais arrêté Rick et Morty Mais je trouvais que le haut il était archi bien Avec une jolie paire Un petit jean en simili-cuir Un petit jean normal Et j'ai kiffé la matière J'aime bien les t-shirts de collection comme ça Avec des éditions célébrités Ou des dessins animés ou quoi Ah j'ai posté une photo avec tout à l'heure sur Insta Je la mettrai à l'écran Incroyable ce haut Il fait grave année 2000 C'est un petit haut body Encore elle j'en ai marre des bodies Berge Cap arrêtez de faire tout en body là J'aime trop 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 ce haut Il fait grave année 2000 en fait J'aime trop parce qu'ils ont vraiment fait une collection Qui est un peu année 2000 Déjà tous les trucs que je vous ai montré en mode carib et tout Je trouve que ça a une vibe année 2000 Et ça aussi genre cette matière cette couleur Archie bonne vibe année 2000 Et j'ai fait une belle photo avec Donc j'aime trop mais pareil Ça fait quand même du monde au balcon Après c'est à toi de faire tes noeuds et de les resserrer le jour Ensuite j'ai acheté ça Je l'avais vu sur Kylie il y a quelques années Je me suis dit ouais Kylie et Chloé aussi il me semble Je me suis dit ouais ça ça va que au Kardashian Je suis pas sûre que ça va m'aller Mais finalement je l'ai pris Peut-être un petit peu trop serré au niveau de la taille Faudrait que je mette une ceinture ou quoi Mais c'est pas mal pour mettre avec un petit top Ou un truc oversize en été quand il fait chaud Voilà je l'ai pris en 40 Donc ouais peut-être un petit peu large au niveau de la taille Et ça coûtait 25 euros Mais j'ai une image dans ma tête de Les outfits que je peux faire avec ça Ensuite pareil trop une vibes année 2000 J'ai pris ce petit top rose Incroyable j'aime vraiment trop Raba et moi on l'a vu on s'est regardé en mode ouais Celui-ci il me le faut Il coûtait combien ? Pourquoi j'ai pu l'étiquette ? C'était une vingtaine d'euros Et je l'ai pris en M Bon il a l'air de bonne qualité Maintenant je sais pas à la machine s'il va passer bien Parce qu'il y a des paires Je vous redis Maintenant on va passer à tout ce qui est action X normal Mais je vous jure si vous avez l'occasion d'aller à un normal Allez-y c'est un peu comme action Genre je peux retrouver vraiment des trucs pas chers Ou même des trucs que tu ne trouves pas Genre des trucs américains Manger du maquillage Des trucs vraiment bien Il y a beaucoup de maquillage pas cher Genre les trucs que j'utilisais à l'époque Pour me maquiller et que j'utilise encore maintenant Les trucs pas chers Il y en a vraiment plein J'ai acheté un gloss plumper Je vous le mettrai à l'écran Il y est à normal Et il plumpe vraiment bien les lèvres Je vous avais mis en story Il plumpe vraiment bien les lèvres Il pique de ouf D'ailleurs j'ai filmé une vidéo avec Lonnie Il y a quelques jours Je ne sais pas quand elle sort Mais il avait eu un gage Et je lui ai mis mon lip plumper Et il n'en pouvait plus tellement ça piquait Mais en vrai il pique pas tant que ça Mais en tout cas il fait le taf Parce qu'il y a beaucoup de lip plumper là Pour grossir les lèvres Qui marchent pas Ils marchent vraiment bien J'ai grave menti En allant chercher de base Les bails que j'ai acheté à Action J'ai retrouvé plein de trucs Que je ne vous ai pas montré Il y a des vêtements SHEIN Il y a encore du Bershka Que je ne vous ai pas montré Déjà ma mère elle m'a offert ça Je les trouve archi bien C'est des Bah là c'est une sorte de vase Et là c'est un vert Je les trouve archi cool Ensuite de Bershka Les pantalons que j'ai acheté au rayon Homme Il y a quelques mois à Bershka Que je kiffe Maintenant les pantalons Homme Ça saoule parce que ça aplatit les fesses Mais il est tellement beau Genre regardez Quand t'as la flemme de t'habiller Tu mets juste un t-shirt noir Un t-shirt blanc Et tu mets ça Ça fait la diff Fait vraiment la diff Avec une belle paire de lunettes J'aime trop J'ai eu il y a quelques temps Cette petite veste Léopard Avec les petites manches comme ça J'aime bien Vraiment j'aime bien Avec une petite robe noire Ou un petit haut noir Ah oui il y a même du H&M Petite veste à capuche courte Le ciel En mode crop top J'aime trop de ouf Ça fait grave mignonne Ah je l'avais oublié Celui-ci je vous l'ai pas montré non plus Il vient aussi de chez H&M J'aime trop le bleu Vous avez capté J'aime trop le bleu Il y a trop de vêtements bleus Depuis le début du haul Mais ça avec la petite fourrure En fait tout ce qui est Petit top Colle fourrure Et manche fourrure J'aime trop ça Vraiment Ensuite à Shein Une veste basique Longue C'est en maille ça qu'on dit En maille noire Bonne qualité Archi bien J'ai pas encore passé la machine Mais trop trop beau Ah ça ça vient du marché Vous avez été nombreux A me demander d'où ça vient C'est un keffier palestinien Et moi je l'ai trouvé au marché Je peux en trouver sur internet Mais surtout au marché Il y en a plein de jolis Et c'est avec ça que tu vois Souvent les gens faire des turbans Sur TikTok De toute façon je vous mettrai à l'écran Chez Shein J'ai ce petit pull marron En maille Il est archi beau Mais il tient ni assez froid Ni assez chaud Donc c'est surtout bien Pour faire une photo ou une petite sortie quoi Parce que Il est trop chaud Mais trop froid De toute façon tu vas capter En voyant le vêtement Bon ça toujours chez H&M Petite veste Ça fait grave un délire Année 2000 Je l'avais mis en story Elle fait grave année 2000 Je l'aime trop 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 Avec un jean bleu oversize Ça j'aime trop Alors ça Je compte reprendre la salle Bientôt Bientôt On va se motiver On va se motiver On va retourner à la salle Là je retourne bientôt à la salle J'ai repris l'effort Et j'ai commandé cet ensemble là Shein Il est archi archi bien Il y a plusieurs trucs Il y a une brassière Il y a un haut Il y a un legging Il y a plein de trucs Donc ça c'est vraiment bien Action et normal Je vais faire action et normal ensemble Parce que ça se ressent Chez Action J'ai acheté ce petit masque Pour les cheveux Je vous en avais déjà parlé Dans mon dernier haul action Je m'en rappelle D'ailleurs si vous voulez Un autre haul action Dites moi Parce que j'ai acheté plein de trucs Qui sont chez ma mère Le masque pour les cheveux Il est tellement 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 bien Alors je l'aime trop Et il coûte vraiment rien Ça ça venait de chez normal Ça coûtait vraiment pas cher Regardez Genre c'est une eau qui sent bon Genre c'est comme un parfum T'en mets sur ton corps Et il laisse plein de paillettes Je sais pas si on va voir Si j'en mets En gros il fait plein de paillettes Et les paillettes Elles tiennent tellement longtemps Genre t'en mets le matin Le soir t'en mets encore En plus ça sent tellement bon Ensuite Chez normal J'ai acheté deux parfums J'ai acheté celui-ci Qui s'appelle la rive Il sent tellement bon Et il coûtait 8 euros Un truc comme ça En fait moi Il faut savoir que je peux pas être Une meuf fancy A avoir des parfums A plus de 15 balles Parce qu'un parfum Il me tient tellement pas longtemps Je suis tellement comme ça Toute la journée Que je ne peux pas acheter Des parfums à 100 euros Genre je respecte Les gens qui achètent des parfums chers Mais moi ce serait trop Une perte d'argent J'ai aussi acheté celui-ci J'aime un peu moins Mais ça a quand même archi bon Déjà si je l'ai pris C'est qu'il sent bon Et il y a vraiment plein de choix De parfums Donc si vous cherchez Un parfum pas cher Et qui tient Action est normale Il y a grave des parfums pas chers J'ai vu à Yves Rocher C'est Sandy Qui m'a influencé Elle a une source story Elle a dit ouais Ça me fait sentir trop bon Et vu que j'ai une carte J'ai eu la remise De quand t'as un compte Parce qu'il y a quand même Une grosse remise à Yves Rocher C'était un compte Et ça en gros Ça c'est un spray pour le corps Et j'ai mis trop de parfums Mais on s'en fout En gros c'est un spray pour le corps Ça sent tellement bon Tant mais après ta douche Incroyable Moi préférée c'est Celle à la vanille bourbon Il y en a à la fraise et tout Moi j'aime pas Mais celle-ci archi bonne Et celle-ci coconut Donc c'est une huile pour le corps Aussi grave bien Ah je l'ai eu chez normal Est-ce que vous vous rappelez De ce jeu là Je mettais Quand j'étais petite J'en avais grave C'était un monsieur pirate On appelait ça ouais Si t'avais un gros monsieur pirate Tu devais mettre des Comment on appelle ça Genre comme des épées Dedans Et il sautait Et s'il sautait C'est que t'avais perdu Bah j'en ai acheté un en mini Trop trop mignon Toujours chez normal J'ai acheté ça Je sais pas si ça marche bien Je l'ai acheté en argenté Et je l'ai pris aussi en doré Parce que ça coûtait pas cher non plus Ça coûtait genre 3 euros Chacun ou 2 euros Et en gros c'est un spray pour le corps Mais qui est censé colorer Donc celui là c'est censé être des paillettes argentées On va voir si ça marche Déjà je vais en mettre sur mon bras J'ai pas si ça marche Ouais ça a l'air de marche Y'a pas spécialement Non y'a pas spécialement d'odeur Mais ça marche Donc argenté doré Toujours chez normal C'est normal que je l'ai eu Ouais toujours chez normal J'ai pris cette crème pour le corps Je la trouvais archi belle J'aime trop les crèmes pour le corps Et surtout j'ai la peau atopique Donc j'ai besoin d'être tout le temps hydratée J'ai pas encore trouvé Oh je dirais de la Nivea Non elle a pas d'odeur spéciale Bon en soit le packaging est beau Comment me faire acheter Avoir un beau packaging Alors littéralement Je pourrais acheter n'importe quoi Si le packaging est beau Limite Ce serait écrit caca de chien Mais le packaging il est incroyable Je vais le prendre Ensuite chez normal Pourquoi il y a des cheveux dessus ça ? C'est mes cheveux c'est sûr J'ai pris une petite brosse Parce qu'à chaque fois je les casse les miennes Et celle-ci elle est belle Toujours le bleu Vous savez que c'est ma couleur maintenant J'aime trop le bleu Ah Chez Action Action Ils font tellement les plus beaux cahiers J'aime trop écrire des cahiers Des journaux intimes et tout J'ai pris ça Un petit journal en moune C'est incroyable J'aime trop Il y avait en plusieurs couleurs Mais je me suis dit Vas-y j'allais pas en prendre trop J'en ai déjà trop à la maison Donc j'ai créé un peu comme ça Chez Action J'ai pris plein de fruits séchés J'aime trop ça Mais je suis la seule à aimer ça chez moi Donc voilà Et c'est à peu près tout J'ai plein de trucs chez ma mère Donc si vous voulez Un second haul Même si là c'était quand même Un assez gros haul Si vous voulez un second haul Comme d'habitude Pas de like Abonne-toi au maximum Et moi plein de commentaires J'ai répond au max Ça me fait toujours trop plaisir Et ça me permet de savoir Ce que vous aimez bien Ce que vous aimez moins Ce que vous voulez aussi Vous pouvez dire ce que vous voulez En commentaire Et voilà En tout cas ça m'a bien épuisée J'étais tellement investie dans ma story J'étais tellement investie dans mon haul J'espère qu'il vous aura plu Et je vous fais des très gros bisous On se retrouve très vite